Débat et controverse sur BFM Business, Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour, bienvenue à l'actualité de ce lundi. Des bonnes nouvelles pour démarrer la semaine. Des bonnes nouvelles avec la publication du 9e baromètre des grandes entreprises françaises, réalisé par Eurogroup Consulting en partenariat avec BFM Business. Les nouvelles sont bonnes dans le domaine de la croissance. Ah bonnes, évidemment on part de loin, mais pour la croissance c'est bien, pour l'investissement c'est bien, pour l'emploi aussi toutes, ces perspectives retrouvent des dynamiques positives. Et puis la deuxième très très grande nouvelle, c'est que lorsqu'on regarde la trajectoire de la France, la perspective de la France par les patrons des 100 plus grosses entreprises de France, et bien c'est la première fois depuis que ce baromètre existe que sur bien des points, la France a des perspectives supérieures aux perspectives de l'étranger, donc ce sont deux raisons de se réjouir pour débuter cette semaine. Alors quand même dans les préoccupations des chefs d'entreprise qui ont été interrogés, il y a des choses que l'on peut imaginer, mais il y a en tête de gondole véritablement qu'est-ce qui va se passer sur le terrain social, qu'est-ce qui va se passer sur le terrain fiscal, quelles sont les décisions qui vont être prises, quelles vont être la pérennité de ces décisions. Et donc derrière tout ça, il y a quand même pas mal d'attentes vis-à-vis de l'action politique qui va s'incarner dans les semaines qui viennent, au travers d'un côté de la loi de Myriam El Khomri et de l'autre côté de la fameuse loi Macron 2. On va évoquer les conclusions de cette enquête avec Gilles Bonenfant, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Eurogroup Consulting, 9e édition de ce baromètre des grandes entreprises. Laurent Bommel, bonjour. Bonjour. Président socialiste d'Indre-et-Loire et Gilles Lejandre, bienvenue. Bonjour à tous. Fondateur d'Explora et compagnie. Député, excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai dit ? Président. Président. Non, on n'est pas encore président d'Indre-et-Loire, on est député, député socialiste d'Indre-et-Loire et donc fondateur d'Explora et compagnie, agence d'intelligence et de communication stratégique. Le retour de la France, Gilles Bonenfant. Ben oui. La France redevient, et on parle en plus des très grandes entreprises, on est sur des très grosses boîtes familiales, cotées ou non cotées, des entreprises cotées, toutes prises dans le SBF 120, voire le CAC 40, et tout d'un coup la France, alors est-ce qu'on revient en France parce qu'on ne croit plus au reste ou est-ce qu'on revient en France parce que la France a véritablement des atouts ? Vous le disiez tout à l'heure en introduction, d'abord c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle de voir ces courbes qui s'inversent un peu. Nous on l'observe, moi je suis président de la cabinet de conseil, nos consultants observent depuis 2015 une volonté des dirigeants, des grandes entreprises que vous vous citez à l'instant, une forme de back home pour travailler et optimiser leurs outils de production, mais finalement sur une base France, je le disais précédemment, la France et la famille, l'Europe ce sont nos cousins, il y a une logique finalement de revenir sur ces bases-là. La logique n'est pas si évidente que ça. Elle n'est pas si évidente que ça, alors d'abord je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ces entreprises-là, d'abord parce qu'elles ont optimisé pendant pas mal d'années leurs coûts, et elles sont aujourd'hui dans une certaine rentabilité assise qui est différente. Il y a beaucoup de choses à faire, vous le disiez, dans les préoccupations, on retrouve toujours le même, on retrouve les mêmes sur les coûts, on retrouve les mêmes sur la productivité, on retrouve à mon avis beaucoup, surtout les mêmes sur la simplification et sur la flexibilité du travail, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc il y a le regard sur finalement, moi je dis toujours ça, entre la French Bashing et le French Deming, il y a une position à trouver, je pense qu'il y a une position qui est un peu plus optimiste aujourd'hui que ce qu'elle était. L'autre partie qu'on peut regarder, c'est l'international. Moi je pense que les entreprises françaises et européennes ont eu des vraies surprises à l'international. Et pas que des bonnes, pas que des bonnes. Regardez ce qui s'est passé au mois de décembre avec les inondations au nord de l'Inde. Un certain nombre de grandes entreprises, j'en connais au moins deux françaises, banques, assurances, ont eu leur call center complètement noyé pendant plusieurs semaines dans ces zones du monde. Donc les effets climatiques sont terribles. Regardez ce qui se passe au Maghreb sur un certain nombre d'entreprises qui offshoraient. Donc l'offshoring heureux est quand même regardé de façon à la fin de la mondialisation. Le dernier point peut-être qui me semble important, c'est l'évolution et la montée des conformités et des règles qui sont posées par un certain nombre de pays, en particulier américains. Vous le savez peut-être, une grande banque internationale qui a la particularité de s'implanter dans les pays émergents vient d'essayer de se retirer de 17 pays émergents. C'est lequel ? 17 pays émergents. HSBC, j'allais vous le dire, mais je voulais éviter de me planter. HSBC sort de 17 pays émergents. 17 pays émergents, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les règles dont le business est fait dans ces pays-là peuvent poser un certain nombre d'autres contraintes dans d'autres pays où on a un regard différent. Un grand patron d'une banque européenne que je rencontrais la semaine dernière me disait « Je pense qu'une ou deux grandes banques européennes quitteront un certain nombre de pays parce que sinon vont se faire coincer. » Donc ce côté BAC, France, BAC, Europe est lié à une conjoncture multiple. Alors je pense qu'il y a une conjoncture liée à les évolutions en particulier qui ont été faites dans les entreprises sur le travail. En France, il y a beaucoup de choses à faire, je vous ai dit précédemment. Quand vous pensez aux évolutions sur le travail, ce sont notamment le candidat pour compétitivité-emploi, le pacte de responsabilité qui finissent, on l'espérait avec le temps, par avoir des espèces. Alors est-ce qu'il faut faire encore d'autres choses ? Oui, on en parlera peut-être. Oui, bien sûr. Puisque c'est une semaine lourde, lourde en événements, importante en événements. Mais je crois que les patrons français sont maintenant dans un dispositif qui consiste à dire « Voilà, on a une base, France, qui a cette valeur. » Je parlais de « French Dreaming, French Bashing. » Finalement, comment on peut travailler et optimiser ? Voilà, c'est les résultats de l'étude qui sont optimistes, qui sont optimistes. Je dirais qu'ils sont lucides. Je pense que les patrons français sont lucides de ce qu'ils ont là et ce qu'ils avaient. Vous savez, on est consultants, je le disais tout à l'heure, donc on a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises ces dernières années dans une logique plutôt de zapping. On cherchait vite de la croissance à un nombre donné, on cherchait vite à une solution à un nombre donné. Finalement, après quelques années où ces options prises, ces actions prises, peut-être à la volée, aujourd'hui, on est un peu plus responsable. D'ailleurs, on n'est plus responsable, je trouve, dans le discours politique par rapport aux mesures qui doivent être prises en place. Et on n'est plus responsable dans les mesures techniques des dirigeants par rapport à... Et vous vous rendez compte, au-delà des conclusions qu'on peut tirer de tout ce que vous nous dites, la mondialisation, nos limites, c'est plus d'actualité. La croissance exponentielle, systématique qu'on va forcément aller chercher n'importe où dans le monde, c'est plus d'actualité. Moi, je ne crois pas à une croissance exponentielle. Non, mais voilà, mais vous nous expliquez pas. Même dans le monde, même dans le monde, si je peux me permettre, depuis 89 où on a un mur qui a sauté, on n'a jamais eu autant de frontières dans le monde. On n'a jamais eu autant de frontières pour l'économie. On n'a jamais eu autant de barrières qui sont créées pour les flux de personnes, pour les flux de marchandises. Regardons le monde des années 2015 et regardons le monde des années 89. Je veux dire, on n'a jamais eu autant de frontières que ça. Il est plus difficile aujourd'hui, voire impossible, de faire Paris-Pékin, Paris-Dakar, ça n'existe plus. Je parle de l'aspect fun, de l'aspect voyage, mais c'est pareil sur l'économie, c'est pareil sur les flux de marchandises, c'est pareil sur tous ces aspects-là. Alors on bénéficie... La démondialisation a commencé. On bénéficie, on bénéficie... Non, je ne dis pas que... Je tire un petit peu des bords, mais... Ce n'est pas ce que j'évoquais. Je suis d'accord. Ce n'est pas tout à fait. Et on bénéficie, pardon, parce que peut-être pour conclure sur ce point-là, d'un phénomène de conjoncture, on n'a jamais eu un prix du baril aussi bas, on n'a jamais eu des taux d'intérêt aussi bas, on n'a jamais eu une parité euro-dollar aussi favorable pour l'exportation française. Donc on est dans un dispositif qui crée, oui, cette lucidité, une barre juste entre l'optimisme et le pessimisme qu'on voyait ces années précédentes. Alors comment vous lisez ça, Laurent Baumel, Gilles Le Gendre ? Moi, j'y vois quand même un petit peu la fin de la croissance systématique, la fin de... Mais ce sont des faits que nous présente Gilles, et ce sont des faits qui sont positifs, donc on va d'abord s'en réjouir. Vous avez ouvert cette émission en disant « enfin des bonnes nouvelles », ben oui, enfin des bonnes nouvelles. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque qui ne bémollisse pas la première, mais qui quand même doit être importante, il s'agit des 100 premières entreprises françaises. Or, nous savons parfaitement que les 100 premières entreprises françaises, en bonne période ou en mauvaise période, ne sont pas représentatives de l'ensemble de l'économie. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on aurait tort de voir les bons résultats, que je ne conteste évidemment pas présentés par Gilles Bonenfant, comme le signal d'un retournement durable de la situation économique française. Il y a tout un tissu d'entreprises françaises qui ne disposent pas des mêmes moyens que les grands groupes, en termes stratégiques, en termes d'internationalisation, en termes d'optimisation des coûts, en termes d'innovation. D'accord, mais là on a affaire à des donneurs d'ordre, on a affaire à des... Non, non, mais attendez, je ne conteste pas les faits, je le dis juste qu'il faut les nuancer. Troisième remarque, qui elle est intéressante, c'est la rapidité des retournements. Ça c'est très spectaculaire. Moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans l'enquête d'Eurogroupe, c'est qu'il y a encore quelques semaines ou quelques mois, on était sur un climat, et pas simplement sur un climat psychologique, sur des faits qui étaient encore extrêmement mal orientés. Très vite, les entreprises, aujourd'hui, alors ça c'est vrai, des entreprises françaises, des grandes comme des petites, et à l'international, et des entreprises étrangères, savent saisir les opportunités et savent favoriser le retournement. On a eu un contexte politique, de politique économique française, désastreux pour les entreprises pendant deux ans. Ensuite, franchement favorable, je suis moi-même surpris que les effets positifs viennent aussi vite. Je pense qu'ils devaient arriver, si on peut au moins en partie, et j'entends Gilles dire que c'est en partie vrai, relier ce changement d'humeur des cinq principaux groupes aux mesures économiques favorables prises pour les entreprises par le gouvernement, ça, moi je trouve que c'est un effet assez surprenant. Laurent Bommel, c'est une merveilleuse nouvelle, regardez, on a des éléments de reprise véritablement tangibles et palpables. Oui, écoutez, si c'est vrai, c'est effectivement une excellente idée. Vous pensez que c'est pas vrai ? Non, non, je sais pas, après si vous voulez... Non, pour nous les politiques, le sujet c'est la traduction en emploi, en création d'emploi. Et là, évidemment, il y a toujours, comment dire, un lien plus lâche entre des perspectives économiques de croissance et sa traduction dans le... Enfin, ce qu'on appelle le contenu en emploi, quoi. Et bon, c'est pas que l'emploi viendra forcément en dernier... Il viendra, il viendra... Il viendra d'une manière ou d'une autre, mais après c'est l'ampleur du phénomène qui sera évidemment cruciale pour apprécier, si vous voulez, pour mettre en regard le résultat en termes d'emploi avec les volumes importants d'aides financières qui auront été conservés. Oui, mais là, en l'occurrence, il y a les aides, il y a l'énergie, il y a les taux, il y a les parité d'échange, il y a des quantités d'éléments qui convergent et qui sont très positives. Sans polémiquer, ce que je veux vous dire, puisque je vois bien que l'arrière-plan de ce débat, c'est quand même le débat aussi sur le pacte de responsabilité et les efforts qui ont pu être faits. Ce qui va arriver surtout, parce que... Il faudra quand même regarder au bout du compte, si vous voulez, le nombre d'emplois créés, le rapporter aux masses financières qui ont été consacrées à cette politique et voir à combien ça nous met, si vous voulez, par tête l'emploi créé, pour se demander si réellement... La règle de 3 sera difficile, Laurent Bommel. Mais, Laurent Bommel, vous continuez d'appeler ça des aides ? Du point de vue où je m'excuse, moi, je suis parlementaire, membre de la commission des finances, je vote un budget tous les ans, 40 milliards d'euros qui sont, si vous voulez, consacrés à une politique... A baisser des charges. Donc, pour moi, c'est une dépense fiscale. Oui. D'ailleurs, c'est comptabilisé en dépense. Par exemple, vous avez conscience que dans le même temps, on a baissé de 11 milliards d'euros les dotations de collectivité locale, comme un élément de financement de cette dépense fiscale. Donc, c'est un jeu d'écriture, un budget. C'est le mot aide. Vous considérez que quand on baisse des charges pour les entreprises, ce sont des aides ? À partir du moment où elles ont payé plus avant, c'est une forme d'aide, oui, de dépense fiscale. Bon, si le mot aide vous gêne conceptuellement, disons que c'est une politique de l'offre, quoi. Un soutien à l'activité. Un soutien à l'activité. Mais bon, en tout état de cause, du point de vue du budget de l'État, c'est une dépense fiscale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison, d'un point de vue conceptuel, de considérer que c'est différent, par exemple, de ce qu'aurait pu être une politique massive d'investissement dans la formation professionnelle ou dans des formes d'emplois plus aidées. Et donc, au bout du bout, du point de vue où moi je me situe, ça restera quand même intéressant de regarder le ratio entre le nombre d'emplois créés et les volumes financiers qui ont été consacrés à cette politique dans le budget de l'État. Pour le moment, je ne suis pas convaincu que, du point de vue public où je me situe, l'affaire soit une bonne affaire. C'est une vision juste, légitime, mais qui est quand même extraordinairement mécanique. L'économie ne fonctionne pas absolument exactement comme ça. Entre l'allègement de la charge et l'emploi créé, il y a un enchaînement d'une causalité. – Évidemment. – Et moi, je pense qu'il y a une étape… – Vous savez bien que la critique, si vous voulez, qui a été portée du point de vue des gens comme moi sur le pacte de responsabilité, c'est son caractère balistique. C'est-à-dire que tout le monde est entré dans cette politique. Il n'y a pas eu de distinction faite en fonction des secteurs et des tailles d'entreprise. – Mais parce que ça serait ingérable dans vos rêves. – Après, vous pouvez considérer que ça ne l'est pas. Mais en tout cas, ça a été ça le débat de doctrine qu'on a eu. Est-ce que tout le monde doit en bénéficier ? Est-ce que les secteurs soumis à la compétition internationale, les secteurs exportateurs doivent en bénéficier de la même manière que ceux qui ne sont pas, par exemple, soumis ? Je pense que le secteur de la grande distribution n'est pas soumis à la concurrence internationale de la même manière. Est-ce qu'il n'y avait pas à moduler en fonction de la taille des entreprises ? On sait que les grands groupes qui vont mieux sont aussi des groupes qui distribuent des dividendes de façon croissante. On n'est pas dans la situation… – Ça, c'est un poisson. – On en reparlera. – Le fait qu'effectivement, des secteurs qui n'étaient pas forcément des secteurs exposés à la concurrence internationale allaient largement bénéficier de ce qui a été mis en place, c'est notamment avec les seuils de déclenchement par rapport au salaire versé. Quand on est entre 1 et 2,5% on va forcément toucher le travail temporaire, on va forcément toucher la compétition, la banque, évidemment. – Dans CICE, il y a compétitivité et l'emploi. – D'ailleurs, on sait bien qu'en 2014, le premier bénéficiaire du CICE a été la poste en France. Ils ont énormément de postières, enfin de facteurs. Est-ce qu'on est d'accord, Gilles Benenfant, pour dire que dans des phénomènes de reprise, avec une conjonction d'éléments positifs, l'emploi est ce qui repart en dernier ? – Si on peut espérer un effet emploi, l'emploi repart à la fin. – C'est clair, mais les mesures dont on parlait à l'instant ont été prises il y a quelques temps. Moi, c'est le côté espoir. Ce que je crois, c'est que les dirigeants français vont aller plus vite. C'est le côté rythme qu'on évoquait tout à l'heure, que vous évoquiez, Gilles. Moi, je pense qu'il y a une logique de rythme. Notre étude est portée sur les grandes entreprises. Votre remarque sur les grandes entreprises, TPE, ETI, est vraie. Et ce que je crois également, c'est qu'aujourd'hui, il faut se focaliser, parce que la masse d'emplois qu'on espère, elle viendra sur ces entreprises-là. La masse d'emplois, elle viendra... – Sur celle-là, quand vous dites celle-là, vous pensez PME, ETI ? – Moyenne, ETI. Et donc, je suis un peu entre les deux. Je ne cherche pas à faire du consensus pour le consensus. Mais je crois que dans le CICE, si je peux me permettre cette remarque, c'est vrai que c'est des grandes entreprises qui ont bénéficié. Je crois qu'aujourd'hui, avoir des aides qui soient ciblées sur des TPE, ça a une vraie valeur. Maintenant, on part de loin. Les charges sociales en France étaient tellement élevées par rapport à l'ensemble, ne serait-ce que nos voisins européens, qu'il fallait faire quelque chose. Alors, on l'a fait de façon générale. Est-ce que maintenant, il faut le faire de façon plus ciblée ? Moi, je le crois. Je le crois parce que c'est cette maille-là, cette maille-là d'entreprise, qui va créer le... – Par rapport à l'effectif, on va cibler par rapport à quoi ? Par rapport aux 2,5, 2,8, 3 SMIC, 3,5 SMIC ? C'est comme ça, jusqu'ici, qu'on a ciblé ce type de dispositif ? – Moi, je pense que le point clé pour l'année qui s'ouvre, c'est l'investissement. Non, mais j'enfonce une porte ouverte. – Je suis totalement convaincu. – Non, mais j'enfonce une porte ouverte, mais c'est un mot qu'on a peu prononcé, un petit peu Gilles, à l'instant, en disant que, aussi sur ce critère-là, les perspectives étaient peut-être meilleures. Et ça permet de faire litière, si vous voulez, de cette opposition entre les très grandes et les ETI. Les ETI, si les très grandes entreprises reviennent un peu en France et se mettent à investir de façon franchement dynamique, tout le monde en profitera. Alors, ça ne se verra pas de façon immédiate, mécanique, sur l'emploi, mais on amorce un cycle connu des économistes de l'accélérateur qui permettra de créer des emplois. Alors, ne soyons pas naïfs, il y a beaucoup d'investissements qui, aujourd'hui, sont plus pauvres en emploi qu'ils n'étaient jadis. Il y a un vrai problème structurel du type de croissance économique, et ça, ce n'est pas propre à la France, c'est propre à l'ensemble de la planète, qui fait qu'aujourd'hui, on l'a dit 100 fois ici, il y a quand même des doutes sur la puissance de création d'emplois, des investissements, notamment dans tout ce qui est la sphère numérique. – Ça ressort d'ailleurs sur le fait que parmi les inquiétudes, la pression déflationniste est quand même très bien placée. – Et c'est un des grands sujets, à mon avis, de politique économique, mais au niveau de la planète, pas strictement dans le débat franco-français, au cours des mois et des années qui viennent. Mais enfin, la question de l'investissement des grands groupes est fondamentale. Ce que Laurent Baumel citait tout à l'heure sur les dividendes est juste. Les très grands groupes, le CAC 40, j'écoutais ce matin, le CAC 40 n'a jamais distribué autant de dividendes, en proportion de ses profits, bien évidemment. On est au-delà de 55%, 60%, alors que la tendance historique était autour de 40%. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que, évidemment, les dividendes, c'est soustrait au cash flow et donc à l'investissement. Et donc ça, ça fait partie des sujets d'inquiétude. Si les grandes entreprises vont de mieux en mieux, et que ça ne se traduit pas dans une dynamique d'investissement extrêmement forte, là, en... Chaud, 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 chaud. Et là, Laurent Baumel a raison de dire qu'il y aura une vraie marche loupée sur la voie d'une reprise de l'emploi. D'investissement qui est entraîné avec eux, les TPE et les ETI. Mais bien sûr. Ce qu'on voit, parce qu'on parle souvent à l'étranger sur un certain nombre de sujets, mais ce qu'on voit avec les grands mastodontes, en particulier allemand, au-delà des ratios, c'est qu'ils entraînent avec eux tout un tissu industriel, bien sûr, bien sûr. Et eux, de PME, régionaux, qui ont une vraie valeur, et en particulier à l'export. D'ailleurs, vous, on parlait tout à l'heure d'export, et pourquoi on y voit moins ? Quand on est entraîné derrière un grand constructeur automobile ou aéronautique allemand et qu'on part à l'étranger avec lui, si vous voulez, on est sous un paratonnerre. Quand on est un industriel français qui a 200 personnes dans telle ou telle région de la France et qu'on veut partir à l'international, qu'est-ce qu'on est ? Alors, on a des aides, on a un certain nombre de sujets, mais on n'est pas dans un ensemble. On n'y est jamais arrivé. On ne chasse pas en meute. C'est en train de se faire, mais on ne chasse pas en meute à l'étranger. D'ailleurs, comme même les Italiens. Vous parlez d'investissement, il faut voir comment l'outil industriel italien s'est amélioré ses dernières années par rapport à l'outil industriel français. La grande curiosité française, c'est qu'on a ces très grands groupes, dont Gilles nous dit qu'ils vont de mieux en mieux, qu'on est en train de voir éclore une vraie économie française de la start-up, de start-up made in France, qui est une vraie réalité. Et on a au milieu des Italiens qui sont pris en sandwich, et qui, elles, ne se portent pas bien et n'ont pas la puissance qu'elles devraient. Un mot, Laurent Baumel, on marque une pause. Oui, je vis de teasing, allez-y. Juste pour dire que moi, je vois beaucoup de PME dans ma circonscription, et que souvent, un sujet qui est posé, c'est la relation avec les grands honneurs d'ordre. Bien sûr. Donc c'est aussi un sujet. Bien sûr, énorme. On marque une pause. Justement, alors comment aller plus vite ? Comment est-ce que l'action publique peut entraîner ce mouvement et l'accélérer ? Puisqu'on va avoir des textes de loi importants, la loi El Khomri, on aura la loi Macron 2. Il y a un nouvel appel du patronat de quantité d'organisations patronales, qu'elles soient représentatives dans les partenaires sociaux ou non, qui a été publié dans le JDD hier. Ça suit déjà les appels de Pierre Gattaz, le président du MEDEF, la semaine dernière. Partout où on retrouve la notion de flexibilité du Code du Travail. Notamment les délais de paiement aussi. Ça, ça nous amènera effectivement à ces relations entre les donneurs d'ordre et les entreprises de taille plus petites. Mais effectivement, la notion de contrat de travail, de Code du Travail est partout. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire en ce début d'année pour accélérer le mouvement et transformer l'essai ? C'est la question à venir à tout de suite. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Avec Gilles Bonenfant, il est président d'Eurogroupe Consulting à l'occasion de la publication du baromètre 2016 annuel des grandes entreprises. C'est le grand retour en force de la France. On l'évoquait en première partie de l'émission. Laurent Bommel, il est député PS d'Indre-et-Loire et membre de la commission des finances à l'Assemblée Nationale. Et puis Gilles Legembre, fondateur d'Explora et compagnie, agence d'intelligence et de communication stratégique. Oui, effectivement, les relations entre les grands groupes et les PME-ETI, c'est pas gagné encore. Mais plus largement, Laurent Bommel, est-ce que c'est pas le moment d'accélérer en matière d'action publique ? Il y a cette fameuse loi El Khomri qu'on attend, cette fameuse loi Macron. D'abord, on nous parle d'une fusion de ces deux textes. Est-ce que vous en savez plus ? Non, moi j'en sais pas. Est-ce que c'est le moment d'accélérer ? Sans se dire qu'il faut forcément avoir des contreparties chiffrables, que la règle 2-3, en fonction de ce que l'État a dépensé par rapport aux créations d'emplois, doit être palpable et visible tout de suite. Non, mais tout dépend des têtes de chapitre. Les têtes de chapitre, ça va être le droit du travail et l'accès à un maximum de professions indépendantes. Par exemple, si on fait des choses utiles, pragmatiques, positives sur les délais de paiement, ça oui, on ne peut qu'y souscrire. Le grand débat idéologique, vous le savez, il va avoir lieu effectivement autour du contrat de travail. Là, si vous me donnez une minute, je vais vous expliquer la position de quelqu'un comme moi. Moi, mon fil directeur, c'est les gens, c'est les salariés. C'est mes électeurs et c'est normal. Je suis un député, un élu de la nation, donc mon sujet, c'est celui-là. Voilà. Je vois bien le raisonnement qui consisterait à dire, dans le fond, en facilitant le licenciement, on sécurise les employeurs et donc on peut peut-être amener plus de gens dans l'emploi parce que c'est plus facile d'embaucher lorsqu'on a moins peur des contraintes liées au licenciement et à la débauche. À condition que ce soit vrai, c'est-à-dire qu'il soit prouvé réellement que cette flexibilité créera réellement des réflexes d'embauche massifs. D'un autre côté, pour les gens qui ont un boulot, cette idée qu'on n'a jamais de sécurité garantie, d'horizon de vie garantie avec son boulot, c'est un frein pour construire, par exemple, des projets personnels dans un territoire. Acheter une maison, fonder une famille, se projeter dans l'avenir avec des enfants, on doit faire un choix sur les écoles, etc. Ça, c'est des choses qui existent aussi. Donc si vous voulez, moi, j'ai une approche qui est relativement pragmatique et équilibrée de ces sujets. Si j'ai le sentiment à un moment donné que ce que vous appelez la flexibilisation du contrat de travail génère un flux d'emploi tel que ça vaut peut-être le coup socialement d'assumer davantage de risques personnels pour ceux qui ont un travail, pourquoi pas ? Aujourd'hui, je vous avoue que je ne suis pas convaincu. J'ai plutôt tendance à regarder ces préconisations, ces revendications, comme ayant un caractère plus idéologique qu'autre chose. J'ai très bien compris. J'ai très bien compris. Alors là, effectivement, vous nous parliez de ce qui est un boulot. On en a quand même 5 millions qui n'en ont pas. Et ceux-là, pour le coup, faire des projets de vie et accéder à... Bien sûr. C'est bien pour ça que je mets en balance les deux éléments. Alors allez-y, bien sûr. Mais c'est la question du premier semestre. Cette notion de CDI... Récemment, j'étais dans une conférence et m'interpelle en me disant « Vous, dirigeant, vous voulez supprimer le CDI ? » Non, moi, je ne veux pas supprimer le CDI parce que je me suis ravi d'avoir des salariés qui soient fidèles, engagés et qui ont une vision, une certaine vision du long terme. Mais je crois que quand je l'évoque, moi, un certain nombre de dirigeants... Moi, je suis patron d'une ETI, mais de grands groupes et autres en 7. Donc premier élément, pas tomber non plus dans... Vous n'avez pas été caricatural. Mais ce qui pourrait être caricatural consiste à dire, finalement, de la flexibilité sur tout. Je ne crois pas. Je crois que le CDI, c'est quelque chose d'important. Deuxième commentaire. Nous n'aurons plus aucun... On aura une carrière linéaire sur 45 ans. C'est-à-dire qu'on fera tous plusieurs métiers, plusieurs employeurs, plusieurs types de jobs. Voir en même temps, d'ailleurs. Voir en même temps. Très peu. Et donc, moi, je crois que nous avons à peu près le même âge les uns et les autres ici. Donc on est né dans une logique... Il y a 30 ans, on est rentré sur le marché du travail avec une certaine logique. Je pense que quand on regarde les générations aujourd'hui qui ont entre 15 et 20 ans, ceux qui ne sont pas encore en recherche d'emploi, qu'ils soient formés ou non formés, ils ont quand même compris que leurs aînés, c'est-à-dire nous, qui avons été soit engagés dans des grands groupes, soit créateurs d'entreprises, soit dans des débats ou des engagements politiques, on avait une vision, une forme de carrière, une forme d'évolution linéaire et qui progressait année après année sur 40 ans, sur 45 ans. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Est-ce que je crains sur ce débat... C'est le début, hein ? C'est le début, c'est pas totalement fini. La majorité de la population active est en CDI aujourd'hui, la grande majorité. Mais elle ne demeurera. Et on n'a que 10% d'indépendants, comme il y a 20 ans. Moi, je dis simplement que si on ne fait pas quelque chose de souple, on ne favorise pas ces allers-retours-là, on ne favorise pas non plus cette prise de conscience qu'on a besoin d'avoir plusieurs carrières, plusieurs employeurs, plusieurs types de jobs, voire peut-être en parallèle. Et moi, ce que je crois, c'est que les générations très jeunes l'auront compris avant nous. D'ailleurs, aujourd'hui, on a un problème d'employabilité d'un certain nombre de jeunes, et en particulier d'un certain nombre de jeunes qui sont diplômés et qui regardent finalement ce rapport au travail de façon complètement différente. Donc je crois que ça ne peut pas être des mesurettes. Il faut arrêter les mesurettes. Je crois que c'est quelque chose qui est quelque chose de long terme. Maintenant, quand on a un code du travail qui fait, je ne sais pas, 10 000 articles ou quelque chose comme ça, vous devez le savoir mieux que moi, et qui en 30 ans a été multiplié par 10, on se trouve tout dans une lourdeur, lourdeur du droit du travail, une lourdeur qui fait que finalement, on a du mal à employer. Donc franchement, le CDI, c'est quelque chose qui est pour moi quelque chose de précieux, parce que je crois que c'est une valeur d'engagement. Vous avez raison sur les projets personnels, les projets de famille. C'est ça aussi qui crée de la croissance, qui crée de la vie sur le territoire. Mais je pense qu'il faut éviter d'opposer de caricatures. Il faut être dans une logique où... Voilà. Et ça va nous rattraper. La question de Laurent Baumel était de savoir si on fait de la flexibilité, est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce qu'il va y avoir une dynamique d'emploi ou pas ? Alors on sait qu'il y a des endroits où c'est facile de perdre... Enfin, où on perd un job facilement, on en trouve un facilement. Maintenant, est-ce que ça marcherait de la même manière chez nous, compte tenu de la situation qui est la nôtre aujourd'hui, avec pas mal de doutes sur la croissance mondiale ? Allez-y, Gilles. Je trouve que c'est intéressant la manière dont Laurent Baumel a ouvert notre discussion. D'abord en disant que c'était un débat idéologique. Et je pense que c'est vraiment le problème. C'est qu'aujourd'hui, l'économie française souffre de ce vice-là, c'est-à-dire d'avoir été prise en otage pour des raisons essentiellement idéologiques et politiques. Mais de part et d'autre, hein ? De part et d'autre, absolument. De part et d'autre. Non, non, mais ça, je vous en donne acte. Et politiques, partenaires sociaux patronaux, partenaires sociaux syndicaux, de la même manière. On a rarement de surprises. Et je pense que le tripode porte l'énorme responsabilité de la situation de l'emploi que nous connaissons aujourd'hui, qui est totalement atypique. C'est-à-dire que la France, aujourd'hui, souffre d'un chômage plus élevé à critères ou à puissance égale que tous les autres pays industrialisés. Donc, on doit se poser la question, le pourquoi de cette situation, de ce qui est, au sens propre du terme, une aberration. Je pense que, jusqu'à présent, on a pu repousser ce débat. On a pu repousser ce débat parce que, d'une certaine manière, le système de protection fonctionnait pas si mal. On voyait poindre des zones d'inefficacité majeures. Je vous signale la grande étude de Denis Oliven sur la préférence française pour l'emploi, pour le chômage, à près de 20 ans. Donc, on était déjà en train de pointer cette difficulté-là. Aujourd'hui, elle nous apparaît comme le nez au milieu de la figure avec une violence inouïe qui se traduit par des statistiques d'emploi et de chômage catastrophiques. Cette question de la flexi-sécurité, je pense qu'il est crucial qu'on soit capable de l'aborder d'une manière, justement, non-idéologique et sûrement pas dans le tout ou rien. J'entends que Laurent Baumel ne dit pas « je suis absolument contre ». Il dit « je demande à voir si ça peut fonctionner ». Et Gilles Bonnefond dit, à mon avis, à juste titre, que c'est pas du tout ou rien non plus. On va pas créer d'un seul coup la précarité dans les entreprises. Je vous dis, pour pratiquer le même métier à une autre dimension que Gilles Bonnefond, qu'aujourd'hui, l'objectif essentiel des dirigeants, c'est l'effet loyauté dans leur entreprise. C'est de faire en sorte que leurs collaborateurs soient engagés dans les stratégies qu'ils mettent en place. Il est évident que si on crée de la précarité à tous les niveaux, à tous les itales, cet effet loyauté qui est déjà assez fragile, pour un tas d'autres raisons, elle ira indéminemment. Donc, ce qu'il faut, c'est négocier cette dimension de flexi-sécurité. Le mot porte très bien les deux dimensions. La flexibilité d'un côté, la sécurité de l'autre. Fixer des règles plus encadrées sur les conditions d'un licenciement, ça veut pas dire que le licenciement sera autorisé de façon n'importe comment, sans garantie, sans compensation, de toutes les manières. Donc, et c'est là où moi je suis assez inquiet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les partenaires politiques, patronaux et syndicaux qui, à mon avis, ont la maturité pour accepter cette remise en question, pour accepter de négocier ces compensations. Et justement, être capable de sortir du tout ou rien, tout ou rien porté des deux côtés, comme le dit très justement Laurent Baumel. Et donc, c'est vraiment un enjeu de maturité. Et ce qui me gêne aujourd'hui, c'est qu'on engage ce débat-là à 15 mois des présidentielles et avec l'idée qui est dans toutes les têtes que le sujet, c'est de sauver la candidature de François Hollande. C'est-à-dire qu'on réintroduit dans un débat économique, social, structurel de la France, pointant un sujet de fragilité majeure de notre pays, le poison de la politique politicienne. Et là, je me dis, là, c'est mal barré. Alors, votre réaction, Laurent Baumel, à ce que vient de dire Gilles Le Gendre, il est parti sur le terme de l'idéologie, considérant qu'on avait des partenaires sociaux et des politiques qui n'étaient pas arrivés à maturité intellectuelle pour s'occuper de ces débats avec un esprit clinique pur. Oui, oui, et qui sont des débats complexes. Reprenons l'histoire de la loyauté des salariés. Moi, par exemple, dans ma circonscription, j'ai des bassins de vie ruraux dans lesquels je vois souvent des chefs d'entreprise, de petites entreprises, qui se plaignent de la difficulté qu'ils ont, non seulement à trouver des gens pour les recrutements, mais même à stabiliser des jeunes, parce qu'ils se plaignent d'un comportement au travail, d'un respect, d'une certaine manière, des normes du travail, des attitudes. Ce qu'ils ne voient pas forcément, c'est que ces jeunes en question sont souvent des enfants qui ont grandi avec des parents ou des oncles, qui ont fait leur vie dans une entreprise et qui, à un moment donné, ont été jetés de cette entreprise. Parce que l'entreprise a été rachetée par un Américain, par un Suédois, par un fonds de pension. Ça arrive aussi, ces choses. Et donc l'image qu'on a aussi donnée pendant plusieurs décennies à des générations qui arrivent maintenant sur le marché du travail, c'est que dans le fond, alors je ne parle pas des gens qui ont des diplômes qui sont très qualifiés, mais pour ceux qui ont moins de diplômes et qui sont moins qualifiés, C'est là où ils posent le problème. Le sentiment que, dans le fond, il ne faut pas trop s'investir dans le travail parce qu'on peut vous prendre et puis vous jeter à un moment donné parce qu'on n'a plus besoin de vous. Et ça crée des rapports au travail qui sont très différents dans la nouvelle génération où on est un peu à distance, on vient chercher son salaire. D'une certaine manière, on revient... Alors je ne parle pas dans les sociétés comme la vôtre, hein, monsieur. — Non, non, mais votre point... — Je partage votre point. — Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que la sécurité des salariés, y compris d'un point de vue macro-social, d'un point de vue culturel, si vous voulez, et la sécurité des salariés, c'est aussi un enjeu économique pour la performance économique. — Je partage vraiment votre point de vue. Mais moi, je pense qu'il y a plusieurs générations. Je pense qu'il y a une génération qui, aujourd'hui, a 25-30 ans. Et puis il y a la génération qui a 15 ans. — Ah ben peut-être, oui. — Et je pense que la génération qui a 25-30 ans subit ce que vous êtes en train d'évoquer. C'est-à-dire qu'ils voient des plans sociaux, des départs, etc., de rupture. La génération qui est en dessous l'a un peu moins vue. Et finalement, on se dit « Mais moi, j'ai besoin d'être maître un peu plus de mon destin. » — Et donc je crois qu'il y a des nouveaux métiers, des nouveaux projets. Et c'est là où la formation professionnelle, c'est là où l'apprentissage, c'est là où toutes ces mesures-là ont une vraie logique. Maintenant, est-ce que l'apprentissage doit être réservé à des gens qui ont moins de 25 ans ou est-ce que l'apprentissage doit être réservé à des gens qui ont 40-45 ans et qui ont envie de trouver du boulot ? — Mais moi, je veux dire une chose. Pendant 10 ans, on a été dans une usine et on a fait... Et puis l'usine ferme. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Eh ben on doit pouvoir devenir apprenti et devenir boulanger ou reprendre un autre job. Je pense que c'est là où les vieilles recettes, il faut les éviter. L'omelette, il faut enlever les bouts de l'omelette et prendre ce qu'il y a au milieu et se concentrer sur ce qu'il va générer réellement. Et tout ce que vous évoquez, enfin, je partage votre point de vue. Il faut sortir de cette idéologie ou ce regard politique particulier de l'emploi. Travailler ou pas telle ou telle candidature à venir, ça, c'est un autre débat. On a 5 millions de chômeurs déclarés. Enfin, on regarde tous les chiffres. On a un vrai sujet. On a un retard par rapport à un bon nombre de pays autour de nous. Nous regardons les mesures qu'ont prises des pays comme le Portugal. On parlait tout à l'heure de délocalisation. Le Portugal a vécu beaucoup de délocalisation de call centers. Dans certains pays de l'Est, aujourd'hui, des call centers sont en train de revenir au Portugal parce qu'on a fait des améliorations et on crée de l'emploi localement. Alors, est-ce que toutes les mesures, qu'ont prises le gouvernement portugais, sont à prendre ? Je ne sais pas. Je dis juste qu'en tout cas, il y a des bacs qui sont en train de se faire et qui sont pertinents. Mais votre point sur cette inquiétude ou ce regard des aînés est essentiel. Je pense qu'on le traitera au travers de la formation. On le traitera probablement au travers d'une certaine flexibilité. Et pour moi, flexibilité ne veut pas dire open bar. On n'est pas en train de dire qu'on lâche tous les brides parce qu'on a besoin de nous. Il va falloir l'écrire, cette loi. Elle est en préparation. Elle va être au Conseil des ministres le 9 mars. Il va bien falloir qu'il y ait à un moment quelque chose de palpable et qu'il mette tout le monde d'accord. En tout cas, qu'il soit votable à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, quand la population active a 5 millions, 5 millions et demi de personnes qui sont dans une situation d'emploi, soit sans emploi du tout, soit avec des emplois extraordinairement fragiles, dégradés, sans perspective, la flexibilité, on l'a en pleine figure. Donc arrêtons. On n'est pas en train de passer d'une situation où on aurait une formidable sécurité et où on demanderait à la population de la sacrifier. Elle est là, cette flexibilité, mais de la pire manière. C'est-à-dire subie, sauvage, inégalitaire et improductive. Donc il faut qu'on admette que cet état-là, pour reprendre une phrase du président de la République, c'est le deuxième état d'urgence. Et de la même manière que la question de la sécurité est en train de faire tomber le mur idéologique entre la droite et la gauche, dans la douleur, non sans difficulté, etc., mais que quand même, on est en train de grandir sur ce sujet-là, collectivement dans ce pays, dans notre pays, il faut qu'on arrive à faire ce même travail sur la question de l'urgence sociale. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le système ne soit pas un système flexible, un système qui crée 5,5 millions de chômeurs et de chômeurs de l'argent. C'est un système qui accueille en son sein une flexibilité désastreuse. Quand on dit les choses comme ça, on ne peut qu'y souscrire. Après, la question qui vient derrière, c'est le prix à payer, est-il une certaine dégradation de la condition salariale ? C'est-à-dire une certaine dégradation ou détérioration de la condition salariale ? Est-il le remède efficace ? Peut-il être le prix à payer pour que ces gens qui sont en dehors du marché du travail y entrent ? Et là, ça reste à prouver. Ce n'est pas une évidence. Ça reste à prouver. Simplement, on sait très bien que tout le système a protégé en France, alors là, toute majorité confondue, ceux qui avaient des jobs contre ceux qui n'en avaient pas. Donc, cette opposition, il faut qu'on y mette fin. Et par ailleurs, pour répondre très précisément à votre question, dans les entreprises, c'est sûr que le fait d'avoir un job est un sentiment de sécurisation très fort. Mais quand vous savez, parce que vous écoutez la radio, vous regardez la télévision, qu'il y a tout près de vous un bloc de 5,5 millions de personnes que vous pouvez aller rejoindre à tout moment parce que le système économique ne décolle pas ou ne redécolle pas, qu'on reste sur des taux de croissance extrêmement faibles, que des plantes sociaux frappent tous les secteurs les uns après les autres, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité factuelle parce qu'en effet, et c'est très important, vous avez votre contrat de travail et votre salaire, mais vous avez la trouille que ça prenne fin. Si vous êtes dans un système globalement à démontrer plus d'efficacité, que le stock des chômeurs diminue, vous pourrez savoir que... Mais méfiez-vous quand même d'une chose. Moi, en tant que, si vous voulez, élu et ayant été en contact... De toutes sortes de personnes, des gens qui travaillent, des gens qui ne travaillent pas, etc. Il y a une chose que je sens, et que je sens depuis longtemps, depuis les années 2000, c'est qu'une partie de ceux qui travaillent sont aussi attentifs à ce que le système, l'État-providence, le gouvernement, les uns et les autres, font pour les gens qui travaillent. C'était la campagne de Sarkozy en 2007. Bon, et ce n'est pas un hasard si cette campagne avait marché. C'est qu'il y a quand même cette idée que, si vous voulez, l'objectif de ramener des gens dans l'emploi ne doit pas justifier, ou ne peut pas justifier, par exemple, de la stagnation salariale sur une longue période, ne peut pas justifier le fait que les mesures fiscales qui sont prises sont prises systématiquement sur les classes moyennes, ou les salaires moyens, ou les gens qui travaillent. Et donc, si vous voulez, les gens qui travaillent continuent à avoir des aspirations et des objectifs, la sécurité... Vous savez, une grande partie de la stagnation salariale vient du coût public du chômage en France. Ça vient aussi du fait que... Pour le salaire net, parce que c'est le salaire net qui insigne le salaire net. Si on allège le coût du chômage en France, vous allez amorcer un certain nombre de cercles vertueux qui se retrouveront in fine sur la feuille de paye. Alors qu'en fait, il n'y a pas de stagnation salariale en France. C'est très intéressant de le faire. J'entends Laurent Baumel, qui avait d'habitude l'image plus intransigeant du fondeur, être quand même assez ouvert aux choses. Il veut la démonstration. Mais moi, je trouve que c'est légitime, cette affaire-là. Et cette démonstration, elle ne peut venir que s'il s'engage entre ceux qui doivent décider, c'est-à-dire le trépied politique, syndicat, patronat, un vrai dialogue où on est capable de négocier. Or, ça, précisément, je pense que c'est là où nous sommes faibles. Ça discute à Matignon, à compter d'aujourd'hui, avant un plan d'urgence qu'on attend. Mais ça fait combien de fois qu'on discute à Matignon, aux conférences sociales ou à l'Elysée ? On est dans la période des vues. Ça ne donne plus grand-chose. J'aimerais qu'on dise un mot de l'investissement avant de finir. Mais allez-y, il est bon enfant. Si on pouvait sortir de ce monde de défiance, où finalement... C'est ça, le problème. Voilà. Et soyons un monde de bienveillance, un monde de croyance, où on imagine que le pas d'après va permettre, finalement, d'inverser une spirale dans laquelle on s'est mis, qui est quand même infernale, qui est fabriquée du chômage. Et pas depuis 2012. Et derrière le chômage. Depuis fort longtemps. Donc, finalement, je crois qu'on est dans un moment où si on sort cette logique de défiance, on peut jouer pour voir. Je partage votre point de vue, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer qu'on atteint des résultats et qu'on ne se trompe pas. Il faut s'en assurer assez vite. Il faut des rides et des rencontres. Maintenant, le droit du travail... On n'a plus besoin de rapport, Gilles Bonenfant. On a la stratégie de l'OCDE pour l'emploi qui date de 1993. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que quand on a un code du travail qui est haut comme ça, à un moment donné, il faut le prendre par le bambou. Et le bambou, c'est donner de la visibilité aux employeurs et donner de la visibilité aux employés, avec un équilibre qui veut dire quelque chose. Mais sortant de cette logique de défiance, d'ailleurs, c'est ce que vous disiez, M. le député, pour rentrer dans une logique finalement où on croit à la capacité à... Moi, je crois qu'on a aujourd'hui... Nous sommes d'indicateurs macroéconomiques. Je reviens sur ce qu'on évoquait tout à l'heure. Qui doit favoriser ça ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre d'acteurs, et notamment en politique, ont la trouille de se dire, si on lâche là-dessus, qu'est-ce qui nous restera pour s'opposer les uns aux autres ? Et c'est vrai que quand vous retirez ce sujet, il ne reste plus grand-chose. Je vous rassure. Ce sera le mariage pour tous et la GPA. Je vous rassure. Avec les sujets de société, il y a de quoi faire. C'est ce que je venais de dire. Sur le mariage pour tous et la GPA. Si c'était ça le sujet, non, je ne crois pas. Non, mais attendez... Je vous remercie d'avoir pointé tout à l'heure que par exemple, la critique de personnes comme moi est une critique qui est plus pragmatique que vous ne le pensez. Que je ne le pensais. Vous ne le pensiez. J'ai parlé tout à l'heure des collectivités locales. Moi, par exemple, ça me gêne beaucoup d'un point de vue macroéconomique de considérer que le quart du financement, si vous voulez, du pacte de responsabilité et des baisses de charges sociales a été financé par des baisses de dotation à des acteurs qui sont les principaux investisseurs publics sur nos territoires. Et le secteur du BTP en souffre énormément. Il mourra peut-être guéri, mais il risque de mourir. Et ça, c'est un vrai sujet qui n'est pas un sujet idéologique. Non, non, c'est pragmatique. D'ailleurs, si l'immobilier ou le BTP allait mieux, ça crée aussi de l'emploi. Alors, il nous reste 2 minutes 40. L'autre grande question, c'est l'investissement. Et j'ai d'ailleurs eu cette réaction de la part de pas mal d'auditeurs. J'ai eu plein de réactions pendant qu'on discutait. Et si on abaissait la fiscalité sur le capital pour redonner de l'air à l'investissement ? Et si on abaissait la fiscalité sur le capital qui est beaucoup plus élevé en France que dans les autres pays pour donner de l'air à l'investissement ? Le capital, c'est la matière première de l'investissement et l'investissement, c'est la matière première de la création de valeurs neuves. Qu'en pensez-vous ? Peut-être que là, on peut dépasser les idéologies et se dire que cette volonté politique d'aligner le capital, la fiscalité du capital sur celle du travail, n'était pas le meilleur choix que l'on puisse faire et qu'il est peut-être temps encore à l'an d'après du 180 degrés sur tous les sujets sauf sur celui-là. Et honnêtement, alors, ça serait un formidable marqueur et une formidable contradiction de ce que je viens de dire s'il était capable de faire ça d'ici l'élection présidentielle. Honnêtement, compte tenu de son contexte politique, je doute fortement qu'il le fasse. À la remarque du tout à l'heure, les dividendes versés par les grandes entreprises françaises n'ont jamais été aussi importants. Donc la vraie question sur ce sujet-là, c'est si, objectivement, si ça se traduit par de l'investissement, c'est une très bonne nouvelle. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'ont intérêt de faire les entreprises françaises. Le problème, c'est que les actionnaires des entreprises françaises demandent des rentabilités qui sont différentes. — Oui, mais vous savez bien, j'ai une bonne enfant qu'on sera obligé de tolérer quelques effets d'aubaine sur quelques grands groupes pour avoir un effet massif sur l'ensemble du tissu productif. Qu'en pensez-vous là-dessus, Laurent Bommel ? On n'a pas beaucoup de temps pour le développer, mais c'est un vrai sujet. Alors là, on est très éco, très fiscalité. Je ne vais pas vous refaire toute la liste de ce qui conduit à 62% de fiscalité quand vous n'êtes pas propriétaire de votre petite production. Mais est-ce que là, on ne s'est pas trompé et que ce n'est pas le moment de faire autrement ? — La fiscalité, c'est une question d'efficacité économique. C'est surtout... Enfin c'est aussi beaucoup une question de justice. Et donc si vous voulez, la barémisation des revenus du capital, c'était une question de justice élémentaire. Donc là, moi, je soutiens le fait qu'on l'ait fait. Après, je pense que les sujets fiscaux qui sont devant nous, enfin qui auraient dû être traités dans ce quinquennat, étaient plutôt les sujets qui touchaient à la fiscalité des ménages. Et là, je pense qu'on a fait les choses à l'envers. On n'a pas su mener... On n'aura pas su mener dans ce quinquennat une réforme fiscale qui, par exemple, permettent à des salariés qui sont aujourd'hui une entreprise qui payent une CSG prélevée à la source d'avoir une CSG différenciée en fonction de leur revenu. C'est ça, à mon avis, qu'on a loupé dans ce cas-là. La CSG différenciée en fonction du revenu, c'était l'objectif de l'amendement aéro ? Il a été retoqué par... Oui, mais parce que c'est quelque chose qui arrive à la fin... C'était différemment le salarié. C'est quelque chose qui arrive à la fin sans l'appui de l'État, bâclé, alors qu'il était possible d'avoir une approche de cette question. Alors, vraiment, très vite, J'espère qu'on n'est pas à la fin parce que, depuis tout à l'heure, on dit qu'on est rentrés dans la campagne. J'espère qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire dans les 18 mois qui viennent. Parce que, pardon de ce point-là, mais on ne peut pas souffrir de 18 mois de vacances... Et encore, vous allez avoir un débat sur la déchéance de nationalité qui va accaparer l'espace public pendant plusieurs semaines. Oui, mais il va falloir agir pour que les entreprises et les employés retrouvent de l'espoir. Il faudra qu'on refasse, parce que là, vous avez prononcé un mot qui mériterait qu'on rouvre une heure de débat, mais évidemment, on n'a pas le temps. La fiscalité a-t-elle pour objectif la justice ou pas ? Ou la fiscalité a-t-elle pour objectif l'efficacité économique ? Qui, automatiquement, si elle est efficace, aura un effet positif pour tout le monde ? Les deux, en général. Ah ! Bien sûr que si. Oui, oui, oui. L'efficace, c'est juste. Les deux, en général. Oui. Aujourd'hui, elle n'est ni l'une... Elle n'est pas juste, elle n'est pas consentie. Aujourd'hui, elle n'est ni l'une... Ah, ben, justement, il y a un problème de consentement. La pension de revenu est très mal vécue. Parce qu'elle n'est pas juste. Aujourd'hui, elle n'est ni l'une ni l'autre. Elle n'est ni efficace, ni juste. Et puis parce qu'on n'ose pas l'attaquer pour de vrai. La pension de revenu, aujourd'hui, il est payé par une minorité qui, pour ceux qui payent beaucoup, ils le vivent très mal et ils rapportent très peu par rapport aux autres pays de l'OCDE. Exactement. Il y a des vrais... Ouais, on en a déjà de débats. C'est bon, on refera l'histoire. Les jours. Formidable. Bon, prochaine étape politique, ça va être les prochains textes, là, de réformes, codes du travail, accès aux professions pour les indépendants et tout et tout. On verra s'il y a un texte, s'il y en a deux, s'il y a le 49-3, qui porte le texte. Voilà. Merci infiniment d'avoir été là, Laurent Baumel, Gilles Bonenfant, donc pour ce cru 2016 des grandes entreprises françaises qui nous redonne un peu de bon moqueur, même s'il y a du boulot et du boulot à faire chez nous. Si on voit que là, la France rattrape l'étranger sur bien des points, il suffirait d'un petit coup de pouce de l'action publique pour transformer les cèves, peut-être. Et Gilles Lejandre, merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain dès 9h à suivre Intégal Placement.